Bonjour à tous, je suis Constant Delatte de Débalab. Je vais animer cette session concernant les logiciels administratifs peuvent-elles être libres sous format interview regroupé puisqu'on a deux intervenants avec nous aujourd'hui. Monsieur Valentin Chaput de Démocratie OS, bonjour. Monsieur Stéphane Delahaye, conseiller municipal de Martigues, en charge délégué au développement du numérique. Alors une première question pour entrer dans le vif du sujet. Monsieur Chaput, qu'est-ce que Démocratie OS ? Merci pour l'invitation. En quelques mots, Démocratie OS c'est une plateforme open source qui a été développée en Argentine à partir de 2012 et qui en fait est une plateforme de débat et de prise de décision en ligne. Donc ça fait de la gouvernance de communauté, il y a des sujets, des textes et puis sur lesquels on peut ajouter des commentaires, des arguments et voter. C'est surtout ça l'enjeu important, c'est qu'il y a une plateforme de vote oui, non, abstention et après il y a des modalités complémentaires. Ça permet donc de prendre des décisions en ligne de manière organisée, structurée sur une plateforme qui est donc open source et donc indépendante, une instance qui est gérée de manière indépendante. C'est pour accompagner les décideurs ? C'est accompagner les décideurs. Donc ça s'applique en fait à toutes sortes d'organisations, ça peut être des associations, des entreprises, etc. Des collectivités ? Et ça s'applique aussi particulièrement dans le cadre de collectivités publiques et c'est justement ce qu'on est en train de faire. Par exemple on a un prototype un peu pilote avec la ville de Nanterre qui va bientôt émerger, donc au mois de mars. Toutes les consultations des assises de la ville, qui ont lieu au mois de mars à Nanterre, seront pour le volet numérique portées sur une instance de Démocratie OS. Donc les citoyens vont pouvoir enrichir, contribuer et voter, prendre des décisions sur cette plateforme. D'accord. Quel est le lien direct avec le logiciel libre ? Alors c'est que du coup Démocratie OS, contrairement à d'autres solutions qui font à peu près la même chose, Démocratie OS est une plateforme open source. Donc c'est un tout petit peu différent du logiciel libre, mais enfin c'est quand même une philosophie assez proche. C'est l'idée que le code est ouvert, donc il est transparent, il existe sur une plateforme, il peut être répliqué, dupliqué par d'autres et surtout amélioré, enrichi par d'autres. Et donc c'est une plateforme qui est gratuite et qui peut être récupérée de manière indépendante, contrairement à un logiciel propriétaire qui va être fermé. Et donc par exemple un logiciel de Microsoft va être fermé, puisque c'est Microsoft qui possède le code et vous n'avez pas accès au code, donc vous ne pouvez pas le modifier quand vous utilisez un logiciel propriétaire. Là vous avez beaucoup plus la main et c'est beaucoup plus transparent, donc pour les utilisateurs et pour surtout les administrateurs de plateforme. D'accord. Et dans le cas par exemple des collectivités, les administrateurs collectivités qui souhaitent utiliser une plateforme comme la vôtre, vont pouvoir la faire évoluer. Et c'est ça l'enjeu pour vous du logiciel libre dans ce cas-là ? Le premier enjeu c'est donc effectivement la transparence, c'est que déjà qu'ils savent, en tout cas l'internaute et l'administration elles-mêmes, savent quel est le code derrière, donc qu'est-ce qu'on fait des données, comment est-ce qu'on les traite dans la plateforme, quel est le parcours utilisateur, etc. On peut remonter dans tout ça. Et puis derrière effectivement, il y a l'enjeu qu'il n'y a pas d'engagement finalement, c'est pas le même engagement, c'est-à-dire que chaque collectivité peut demain, sans passer d'ailleurs forcément par nous, peut utiliser son propre démocratie OS, le lancer, et tout le code est sur internet, c'est assez simple pour quelqu'un qui maîtrise un petit peu l'informatique, de déployer sa propre instance. Et puis nous après on va venir plutôt sur du conseil, sur la customisation de la plateforme, etc. Donc c'est beaucoup plus accessible, transparent, et entre guillemets sans engagement pour ceux qui savent se débrouiller tout seul. Très bien, merci. Monsieur Delahaye, justement, dans l'utilisation qu'une collectivité peut faire du logiciel libre, comment est-ce que vous pouvez voir les choses, vous, en tant qu'élu, et peut-être en rebondissant sur certains éléments apportés par Démocratie OS ? La notion de transparence, c'est pour nous une évidence. Pour prendre un exemple très très concret, on vient de finir la migration de 1200 postes de travail, pour les agents de la mairie, sur LibreOffice. Donc auparavant, c'est une surprise pour personne. LibreOffice est une suite bureautique complète, avec un tableur, un traitement de texte, une base de données, etc. L'équivalent aussi d'un outil comme PowerPoint, qui rend des services similaires à ce que l'on peut connaître avec la suite la plus connue dans le monde, qui est Microsoft Office, qui est une solution d'une part payante, d'autre part dont le code source est propriétaire de Microsoft, et qui génère des formats de fichiers qui sont eux aussi propriétaires de Microsoft. Et donc ça, ça nous pose un triple souci. Alors il y a un souci financier, qu'on ne va pas se le cacher. Grosso modo, nous, c'est 350 000 euros que nous faisons comme économie brute. En recourant au logiciel LibreOffice, par rapport à un recours à une solution classique payante. A une solution la plus classique, effectivement. Il existe d'autres solutions, mais c'est effectivement la plus connue. Par rapport à avant, vous avez fait 350 000 euros d'économie brute. Je dis bien brute, parce que derrière, il y a forcément des actions de formation, des actions d'accompagnement, des actions de customisation, comme tu disais. Donc nécessairement, il y a un coût, mais qui est bien moindre par rapport au coût de les licences. Et ça, c'est la partie la plus visible de l'iceberg, et celle qui parfois est la plus spectaculaire, et celle qu'on met la plus en avant auprès des citoyens, auprès des administrés, pour leur dire, regardez, nous avons une gestion saine de notre collectivité en faisant des économies. Mais ça, c'est peut-être la partie qui, bizarrement, m'intéresse le moins politiquement parlant. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la notion de transparence et de pérennité de l'information. D'accord. Comment ça ? Parce qu'une tablette sumérienne, qui a 3500 ans, on peut la lire, on peut la décoder. Les hiéroglyphes, on peut les décoder. Qui dit que dans 50 ans, un point doc, un point XLS, qui sont les formats de fichiers de Microsoft Word ou de Microsoft Excel, qu'on pourra encore les lire ? Rien ne le garantit. Est-ce qu'on aura à la fois encore la technologie et à la fois encore le droit ou le propriétaire ? Est-ce qu'une société comme Microsoft existera toujours dans trois siècles, par exemple ? Et donnera du coup l'accès ou pas à ces informations ? Regardez des choses toutes simples, comme le VHS. On a tous le mariage de maman ou des grands-parents qui ont été enregistrés sur VHS. Maintenant, c'est très compliqué d'accéder à ce type d'archives-là. Donc là, on est sur des archives personnelles. Maintenant, on peut imaginer les outils comme des microfilms, etc., qui ont été créés il y a quelques dizaines d'années dans des collectivités et qui maintenant sont devenues inaccessibles, ou alors très très compliquées. Alors le logiciel libre, il permet quoi par rapport à ça concrètement ? Le fait que le code source soit quelque chose de public et de partagé et de modifiable, d'adaptable, permet de dire, en gros, c'est comme si on fournissait, d'une part soit, soit on fournit la photo d'une recette, d'un gâteau, d'accord, d'un gâteau, et en disant, dans quelques siècles, il faudra refaire le même gâteau. Soit on fournit la photo, mais aussi la recette. Là, ça sera quand même beaucoup plus simple. Donc le fait d'avoir accès au code source permettra, du coup, potentiellement, d'avoir accès à toutes les archives et toute l'intelligence collective qui auraient été faites sur un territoire. Donc c'est une forme de pérennisation de la mémoire collective que sont les archives, entre autres, des collectivités, des mairies ? On est sur de la pérennisation et aussi, d'une certaine façon, sur l'optimisation des fonds publics, quand même, à un moment donné. On ne part pas à vide et on n'alimente pas un système propriétaire. Et après, sans vouloir être parano, on ne sait pas trop ce qui se cache parfois dans certains logiciels, dans certains outils. Alors concrètement, comment on fait ? On m'a parlé de Forge, qui permettent justement de travailler au développement de ces outils. L'un de vous veut intervenir. Expliquez concrètement, du coup, comment est-ce qu'on crée ? LibreOffice, c'est une solution qui a déjà travaillé depuis de nombreuses années. Mais les collectivités sont aussi parfois à l'origine de leurs propres outils en logiciel libre. Donc du coup, je pense par exemple à OpenResultat, qui est une plateforme qui permet de suivre en temps réel les résultats des différents bureaux de vote. Donc il existe des solutions propriétaires qui étaient assez onéreuses et qui n'étaient pas forcément toujours adaptées à ce dont on avait besoin. Et lorsqu'il s'agissait de les adapter, ça coûtait fort cher. Et après, il y avait un système de licence qui faisait qu'il fallait encore repayer le développement pour lequel nous avions été à l'origine. Là, l'idée d'être dans notre propre développement de logiciel libre, nous sommes mis à quelques collectivités pour développer cet outil. Et on le met en ligne sur ce qu'on appelle une Forge, qui est publique. Et tout un chacun peut suivre les différentes étapes du développement de cet outil-là. Tout un chacun, il faut connaître un peu le code quand même ? Tout un chacun, en tout cas, peut voir. On peut dire, voilà, on en est... C'est accessible. C'est accessible. Après, l'outil, c'est toujours pas pareil. C'est pas parce qu'on vous file une recette que vous êtes cuisinier. Oui, absolument. Donc c'est un peu... Donc vous, vous avez des cuisiniers en interne ? Nous avons, effectivement, la direction des systèmes d'information dispose de 4 personnes à temps plein qui ont cette compétence-là en termes de développement. Ce qui facilite l'interopérabilité, ce qui facilite le développement de nos propres outils. D'accord. Donc vous avez rapproché, finalement, l'action de développement des solutions et des outils, finalement, des citoyens qui sont autour de vous. Est-ce que ça permet, du coup, peut-être une question à vous deux, de rapprocher l'expression des besoins, des outils que vous allez pouvoir développer ? Est-ce que les citoyens vont pouvoir s'impliquer concrètement, directement ? Alors, effectivement, c'est tout un mouvement qui, du coup, est porté aussi par le logiciel libre et l'open source, mais aussi par d'autres. On voit qu'il y a ce besoin, quand même, de dialogue plus important. Il y a donc un certain nombre de plateformes qui permettent soit de remonter des informations, soit de faciliter la prise de décision, soit tout simplement d'agir en transparence. C'est de l'open data, c'est mettre en ligne des données, avoir de la cartographie collaborative, ou alors des applications qui permettent justement de remonter des problèmes sur le terrain. On sent qu'il y a un mouvement, depuis quelques années, qui est assez fort là-dessus. L'avantage, là encore, du libre et de l'open source, c'est que, du coup, plusieurs briques vont pouvoir être piochées et mises en commun, finalement. Et donc, par exemple, ça rejoint l'enjeu d'interopérabilité, mais c'est ce que nous, on développe pour Nanterre. On va avoir, d'une part, une instance de démocratie Ouest, donc prendre des décisions, faire des débats, mais également une frise chronologique, un autre logiciel open source qu'on intègre dans notre plateforme et qui va permettre de suivre les décisions dans le temps. De la même manière, on va avoir un logiciel de cartographie collaborative. Et donc, tout ça, en fait, c'est accessible, du coup, puisque le code est accessible, donc on peut l'intégrer dans notre propre outil. et donc, c'est ce qu'on développe pour avoir un meilleur service qui passe, justement, par toute une communauté de développeurs qui perfectionne ces outils au quotidien. D'accord, on continue. Voilà. Et donc, ça, il y a une série de plateformes, de projets, d'initiatives comme ça à travers le monde. Oui. On parle des civic tech. Alors voilà, on peut englober ça dans la notion de civic tech. Donc, les civic tech, ça va être toutes les technologies. Il y a plusieurs définitions, mais pour moi, c'est toutes les technologies qui permettent de renforcer l'engagement citoyen, la participation démocratique, donc avec des votes en ligne et de l'expression en ligne. Et de l'autre côté, la transparence aussi des gouvernements, c'est-à-dire la communication des gouvernements transparente de leurs citoyens. Et donc, ça, c'est tout un mouvement. Et donc, il y a énormément de plateformes différentes. Et l'avantage, encore une fois, du libre, c'est de pouvoir les piocher un peu partout sans avoir à redévelopper des logiciels de zéro et les protéger avec des licences. D'accord. Donc, finalement, on peut coopérer aussi de façon mondiale sur ces sujets. Exactement. Bénéficier des expériences et des essais. Démocratie Ouest, c'est un très bon exemple puisque ça a été créé en Argentine il y a trois ans. D'accord. Avec la logique, justement, de développer une infrastructure pour la mairie de Buenos Aires. Derrière, ça a été diffusé à l'international. Donc, aujourd'hui, le gouvernement du Mexique l'utilise pour certaines consultations. Ça a été utilisé à Barcelone par le mouvement Podemos pour prendre des décisions. C'est, du coup, utilisé aujourd'hui par des collectivités en France. Il y a un mouvement en Inde qui s'est lancé avec la même plateforme. Et donc, tout ça, c'est des mêmes bouts de code qui sont utilisés, adaptés, traduits. Et puis, du coup, c'est de l'intelligence collective mondiale, effectivement, qui permet d'améliorer les outils beaucoup plus simplement et beaucoup plus efficacement que des logiciels qui vont être créés par une collectivité pour une seule collectivité et après revendus au même prix ailleurs. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Delay, le mot de la fin en 30 secondes. En 30 secondes, dire que tout ce dont on parle depuis tout à l'heure et puis presque tout ce dont on va parler dans la journée, il existe en France un secteur des lieux qu'on appelle les lieux de médiation numérique qui sont des lieux qui sont là aussi pour expliquer et impliquer le citoyen dans tout ce dont nous venons de parler. Démocratie OS, comment y participer, comment comprendre comment utiliser ces outils-là ? Les lieux de médiation numérique le permettent. Participer à la création, à la co-création d'un code, par exemple, d'un code source, les lieux de médiation numérique sont là. Donc, il existe près de 10 000 lieux en France. Il faut vraiment que les collectivités s'en réemparent, très clairement. Très bien, merci. Donc, il existe des lieux, il existe des outils et on va aussi parler aujourd'hui dans les débats qui vont suivre de la volonté des citoyens de s'impliquer dans ces démarches de tout ordre. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.